Chers amis du festival Biarritz Amérique Latine, il est temps de parler un petit peu de notre nouvelle édition, l'édition 32 qui aura lieu du 23 septembre au 29 septembre. Attention, cette année on change complètement de journée d'organisation du festival puisqu'on commencera dès le samedi. Et attention, quand je dis dès le samedi, c'est dès le samedi matin. Le village sera ouvert du samedi jusqu'au vendredi suivant et encore. Le festival invente la semaine des huit jours parce qu'en fait il aura lieu jusqu'au samedi suivant où les films primés seront repris au royal. Bon, ça veut dire évidemment cette année plus de rencontres, plus de projections en dehors des films en compétition, plus d'invités, vous n'allez pas chômer. Cette année le festival a pris la décision d'apporter une attention toute particulière sur le Chili pour ne pas oublier les événements tragiques du 11 septembre 1973. Et 50 ans après, nous vous proposons de questionner les années Allende, les années Pinochet et leur impact sur la société chilienne d'aujourd'hui. On le fera au travers des rencontres universitaires, naturellement, mais aussi grâce à deux expositions et grâce à de très nombreux invités des rencontres littéraires. Cerise sur le gâteau, nous allons avoir l'immense privilège, non pas de la recevoir physiquement parmi nous à Biarritz, mais de bénéficier d'une longue visioconférence de l'auteur de langue espagnole vivant le plus lu, le plus traduit au monde, l'iconique Isabelle Allende qui nous parlera à la fois de sa grande proximité avec Salvador Allende et comment sa carrière d'auteur est née du fameux coup d'État du 11 septembre 1973. Un grand moment pour nous, évidemment, un vrai cadeau pour vous, je le crois. Nous avons rendez-vous au casino dès le samedi 23 septembre.